Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les cancers général pour février 2020. Le tirage sentimental devrait arriver un peu plus tard dans la semaine. Alors déjà, j'ai eu du mal à brasser les cartes, donc pour moi c'est synonyme qu'il y a des blocages. Il y a des choses qui doivent être réglées. Le dos du paquet, c'est la mort, donc ça nous annonce un peu la couleur. Et là, on va découvrir ensemble. Jugement, ah ouais, ouais. Là, ouf, ah ouais. C'est un gros mois pour les cancers, là, gros mois. Donc je vais commencer avec le Tao. Alors pour moi déjà, ces cartes mises ensemble, c'est limpide. On prend du recul par rapport à sa famille, que ce soit physiquement ou sur le plan aussi mental. Où en fait, on va peut-être prendre plus de recul par rapport aux valeurs qu'on nous a inculquées, à notre environnement dans lequel on est. Et on va vraiment se poser, à mon avis, de grosses questions pour février. Il y a pas mal de situations qui vont peut-être te pousser à questionner et remettre en cause le système dans lequel tu as grandi. Que ce soit familial, sociétal ou de ton entreprise, si c'est par rapport au boulot. Parce que là, on nous parle aussi, il y a pas mal de deniers. Donc je pense que ça pourrait être lié au professionnel. Mais je ne sais pas pourquoi je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un rapport de près ou de loin avec sa famille. Ou en tout cas, on questionne son appartenance. Je vais noter ça. C'est pour les vidéos. Je questionne mon appartenance. Parce que là, il y a vraiment cette idée de devoir vraiment se positionner différemment par rapport à ce que l'on désire, j'ai l'impression, sur le plan pro et personnel. C'est très lié ce mois-ci pour vous. Et on voit qu'en plus, vous voulez la vérité. Vous êtes en quête de vérité. On a le jugement. On a envie de dépasser les fameux blocages que je ressentais quand je brassais les cartes avec le pendu. Et on a envie de pouvoir couper court avec les situations que l'on trouve profondément injustes et pas vraiment équitables. Donc là, il y a vraiment cette idée de vouloir avancer dans son développement. Et de se rendre compte que peut-être que les idées auxquelles on a adhéré, les opinions qu'on pouvait avoir sur certains sujets, ont pas mal évolué avec le temps. Et que maintenant, ça a beaucoup changé au point qu'on ne se reconnaît peut-être plus. On ne miroite plus aussi aux autres leurs idées et leurs pensées. Et ça peut être assez perturbant des deux parties, que ça soit de ta part ou de la part des gens en face de toi qui voient bien que tu as changé, que tu es en train de changer, que tu n'es plus dans le même état d'esprit, dans la même dynamique, que tu n'attends peut-être plus les mêmes choses de la vie. Et ça, ça peut être assez perturbant parce que ça, vraiment, ça change beaucoup la dynamique familiale et professionnelle aussi. Donc là, il y a une vraie remise en question qui pointe le bout de son nez pour février pour vous. Et on voit qu'il y a un besoin d'être compris et d'être accepté et accueilli surtout dans qui l'on est. Et peut-être que jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment le cas. Ou en tout cas, c'était sous condition. Et si c'est sous condition, c'est de l'amour conditionnel. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment de l'amour. Le véritable amour est inconditionnel, quel que soit le domaine dans lequel on parle. Donc là, il y a une idée d'être accueilli tel que l'on est, d'être prêt aussi à pouvoir être plus sélectif avec les personnes avec lesquelles on va vouloir partager des choses. Surtout si c'est des choses qui ont attrait à notre intimité, à vraiment des croyances personnelles qui nous sont propres. Il y a vraiment une idée de plus de... Il y a une certaine pudeur. Et du fait de cette pudeur, on ne va pas pouvoir se confier à n'importe qui sur ce que l'on est en train de vivre. Cependant, il n'en reste pas moins qu'on arrive à avoir toujours à garder un grand cœur. Sauf que peut-être qu'on ne partagera plus tout à la même échelle et qu'on ne donnera plus autant à certaines personnes qui au final ne nous rendent pas l'appareil, si je puis dire. Donc là, le pendu pour moi, c'est on sent bien qu'on est à la fin de quelque chose, que les blocages ne peuvent plus durer, que de toute façon, c'est déjà pour moi, on est déjà en sortie de blocage, puisque la mort est vraiment là pour nous signifier qu'on coupe. Pour moi, elle va couper tout ce qui ne marche plus pour pouvoir avancer. Et on a la résolution avec le 6 d'épée. Donc pour moi, la résolution, c'est très clairement résolution des blocages et des situations conflictuelles. Le jugement, écoute, ma foi, c'est une carte M qui nous parle de transformation, de faire un vrai bilan de ce qu'on vit et de se libérer. Il y a une idée de véritable libération pour vous sur le plan aussi émotionnel. Le 5 de Denier, là, nous parle d'isolation. Je pense en fait que ça va être plus une mise en retrait qu'un sentiment d'être vraiment coupé du monde et de ne pas avoir sa place dans le monde. Au contraire, on choisit de voir la situation avec un peu plus de recul. Et ce recul va peut-être être vécu pour certaines personnes. Si tu étais du genre à avoir beaucoup de gens autour de toi et que tu as fait un peu le ménage, oui, au début, c'est sûr, ça fait bizarre. Mais pour moi, l'isolation n'est pas forcément quelque chose qui va être vraiment mal vécu, mais plutôt quelque chose qui va juste être une phase, une passe. Et ensuite, on pourra aller vers la suite. Donc vraiment, là, il y a une idée pour moi de... Peut-être qu'on se sentira peut-être un peu rejeté et pas accueilli dans nos émotions. Et en même temps, on comprendra, on aura une espèce de maturité qui nous permettra de comprendre pourquoi certaines personnes dans notre entourage peuvent nous donner l'impression qu'on n'est pas rejeté, on n'est pas accueilli dans qui l'on est. Et on ne leur tiendra pas rigueur de ça parce qu'on aura justement le recul et assez d'amour de soi pour pouvoir accepter leurs limites, en fait. Ouais, tempérance. Il y a une idée de faire les choses dans une certaine forme de plénitude. Pour moi, on ne fait pas les choses dans la précipitation. On n'est pas dur, on n'est pas dans je veux tout couper, harakiri. Non, pas du tout. Au contraire, on voit le bout du tunnel pour moi. On voit le bout du tunnel. Je vais plutôt mettre ça d'ailleurs. On voit le bout du tunnel. Mais forcément, il y aura des concessions à faire pour pouvoir aller voir ces bouts du tunnel. C'est d'être prêt à sortir de l'énergie du pendu qui, lui, malgré tout, même s'il est inconfortable, il y a quand même un gain, on pourrait dire, un bénéfice caché dans le fait de rester aussi bloqué. Vouloir débloquer, c'est faire preuve de courage. Donc ça, c'est aussi sûr que ça ne va pas se faire tout seul, tranquille, tranquille. Il va falloir que ça se fasse quelque chose que tu veuilles véritablement au plus profond de toi et que tu mettes les actions en place pour y arriver. Ce n'est pas les deux pieds en éventail que ça va se débloquer. On le saurait, je crois, si c'était le cas. On va voir ce que le mandala d'énergie peut nous dire par rapport à... peut-être aiguillé d'une manière un peu plus précise. On va voir. Et ça peut faire peur de devoir un petit peu se désolidariser de sa famille ou en tout cas d'un groupe que l'on considérait comme nos plus proches confidents ou ressources. C'est tout à fait compréhensible. Passe à l'action. Fais un premier pas d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc on en revient à ce que je disais juste avant. D'ailleurs, c'est ne pas là, ne pas être passif. Ça ne se fera pas. Si tu ne le veux pas, on ne pourra rien déclencher. C'est pour ça que je te conseillerais même de demander de l'aide à la vie si tu te sens perdu. Parce que si tu ne déclenches rien et que tu ne demandes pas à ce que les choses changent, ça ne bougera pas, quoi. Donc ça peut perdurer. Et le sentiment d'isolement pourra perdurer et peut-être être mal vécu à partir du moment où tu ne te sens pas épaulé. Oh là, j'ai fait... C'est pas grave. Ouais, vous, il y a quelque chose. J'arrive même pas à brasser les cartes. C'est pour dire, il y a un truc où ça bloque. On a du mal à vouloir aller vers le changement. On en a un peu peur. Je ne sais pas, il y a quelque chose. On ne veut pas prendre de risques, on veut faire de mal à personne. Au final, la personne qui souffre le plus, c'est nous-mêmes. Alors là, à un moment, il faut se positionner. Pour les cancers, pour février, est-ce qu'on pourrait avoir un message ? Cancer, février. Je me suis écrasé le petit doigt, donc j'ai du mal à brasser les cartes. Ça commence à me lancer dans le doigt. Alors, j'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Ça pourrait être relié à la classe de couple. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors, décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Parfois, tout est dit. Pour les consultations, comme toujours, c'est en barre d'infos. Je te remercie de m'avoir écoutée. Et je te souhaite un moins joli, moins agréable. Ça serait peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, je te souhaite que tu aies le courage de pouvoir faire ce qui te paraît le plus juste pour toi. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501